Côte d'Ivoire, Abidjan Kokodi, c'est tenu du 30 au 31 mai 2023 au siège de la Sogosy, à la Palmyraie, un atelier d'orientation des partenaires cliniques sur les approches du projet Momentum Country and Global Leadership. Et remercier les structures que le Dr Amos a citées, c'est-à-dire d'abord le DHP Group, l'USAID, pour leur implication au quotidien dans notre combat, le combat de la Côte d'Ivoire, le combat du ministère de la Santé, pour réduire la mortalité de la Mère et les Nournatales. Et tout ce qui concourt à la réduction de cet indicateur, de ces indicateurs, intéresse la Sogosy, qui est par ailleurs le partenaire technique du ministère de la Santé, de l'identité publique et de la correction à la diente universelle. Il l'a dit, vous avez déjà des compétences, il s'agit maintenant de faire les orientations cliniques les plus pertinentes qui soient pour arriver à une efficience sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas réduire la mortalité maternelle sans des prestations de qualité, ce qui veut dire des prestataires compétents et des prestataires motivés. C'est ça. Et cette semaine pour nous est une semaine importante. Parce qu'en même temps que nous travaillons sur Momentum, nous irons en fin de semaine à Ardouville pour lancer le projet que, par l'abus de langage, on appelle délégation des tâches, car en réalité c'est un projet de mise à disposition des services, des ressources humaines compétentes en soins obstétricaux et non-assaut d'urgence complète. C'est de ça qu'il s'agit. Donc partout où il faudra former des gens, partout où il faudra travailler à l'amélioration de la qualité des soins, des prestations de qualité, ce que vous aussi sera présent et il faudra sa partition. Parce que on ne peut pas réduire la mortalité sans un personnel compétent, qualifié, conscient de son rôle et qui a des pratiques de qualité. C'est trois axes. c'est l'amélioration des infrastructures, des prestataires de qualité et puis une gouvernance efficace. C'est par ça qu'on va réduire le problème. L'amélioration des infrastructures, ce sont les autorités qui doivent construire des hôpitaux, des centres de santé, répartis de façon efficiente sur le territoire pour permettre à la population d'accéder à ce service-là. Une fois qu'ils ont accédé à ce service, il faut qu'ils y trouvent un personnel disponible, compétent, humaniste, vraiment toutes les qualités que vous savez, que vous avez et qu'il nous doit juste coordonner, organiser, renforcer un tout petit peu pour permettre d'être des prestataires de très haut niveau. Et puis la gouvernance, ça, c'est tout le monde qui participe. Est-ce que l'autorité politique fera en sorte que le sang soit disponible, que les médicaments arrivent, comme on dit, jusqu'au dernier kilomètre, que les intrants, les kits, tout cela soit disponible. Mais si nous ne savons pas gérer ça, si nous ne savons pas organiser ça, là aussi, on ne sera pas efficients, on ne sera pas efficace. Voilà tout, voilà les clés. Nous avons en même les clés pour réduire les taux de mortalité maternelle de nos natales. c'est à nous de bien les exprimer pour avoir des résultats importants et aller vers l'Athènes des ODD en 2030, c'est-à-dire d'avoir une mortalité maternelle autour de 140 ou 100 minutes en 2020. Mais moi, j'ai dit plus. J'ai dit plus. J'ai dit, il faut que nous allions à une mortalité maternelle à deux chiffres, c'est-à-dire en dessous de 100. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, avec la mobilisation des partenaires, avec la mobilisation de son personnel, avec la mobilisation des autorités, doit pouvoir y arriver. Et la Sous-Britier jouera sa partition à la scène de ce temps-là. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et c'est un honneur pour nous d'être à ses côtés pour faciliter un processus qui nous tient à cœur dans le cadre du projet Momentum, qui est un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par Jipaido au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans le cadre de ce projet que nous avons identifié les partenaires cliniques pour accompagner la mise en œuvre de ce projet et assurer la qualité des services et la Sous-Britier étant au cœur de la santé maternelle et maternelle infantile, c'était important pour nous de pouvoir donner des orientations par rapport aux approches du projet Momentum. Et donc, c'est au nom du docteur Kiyarit, qui est le directeur P. Jipaido, au nom du docteur Angouan, qui est la directrice, le chef du projet Momentum, que nous sommes ensemble pour travailler encore ensemble pour améliorer la qualité dans la santé maternelle néonataire et infantile. Et nous espérons qu'au cours de ces deux jours, pas venir vous donner les compétences que vous avez, mais les connaissances que vous avez, mais au cours de ces deux jours, nous assurer que la pratique de l'encadrement clinique efficace du coaching sera désormais une pratique assimilée pour vous, étant des spécialistes, pour accompagner les prestataires de santé dans les structures dans lesquelles vous allez intervenir pour avoir aussi bien la qualité des services et à la fin, réduire la mortalité maternelle et périnétale. Donc, c'est vraiment en ces mots que je voudrais vous dire encore bienvenue et vous dire merci, merci à la Sougo, merci pour vous qui êtes présents et espérer qu'en ces deux jours, on va vous partager ce que nous savons et ce que nous attendons. Le contexte, vous le connaissez déjà, c'est le projet Momentum qui est commencé par la SAAI et qui est mis en même dans 48 districts sur la question de la santé sanitaire. Le projet pour s'amuser à l'oeuvre à vous citer trois partenaires cliniques dont il y en a plein d'autres. Nous avons la Sougo-Cy, l'APECOM et souvent deux vies donc ces trois structures accompagnent le projet dans 5000 en oeuvre pour s'assurer de la propriété et de la qualité de l'activité de coaching sur le site des précaires des santé et des standards en SRTF également en approche sur la thématique du projet. MCDLA avec les précaires financiers du PSD organise cette appellée de l'invitation et l'objectif c'est de renforcer les compétences de coach sur les approches et les thématiques clés en santé maternelle néonatale avec l'invitation et la planification familiale. Donc de façon spécifique, il y aura donc l'orientation de coach sur les approches sur les approches de coaching et les compétences de démonstration pour le besoin de la vie. Vous savez déjà comment maintenant capaciter les autres pour qu'ils soient aussi compétents. Donc c'est sur ça que nous avons vraiment avec de l'accent orienter également les coach sur les soins respectueux centrés sur la personne pour ça parler également de l'approche humaniste c'est aussi important. Orienter également les coachs sur la prévention sur le contrôle des infections nous faisons tout cela pour dire la mortalité matérielle donc il est important qu'il n'y ait pas d'infection qui est l'infection de l'économie à l'eau et on a fait les coachs sur les politiques et exigences ça c'est quelque chose qui est rédigé par les bailleurs chaque fois que nous nous vivons en formation avec des prestataires ou des coachs pour appeler les politiques et exigences de ce financement alors normalement il y a 26 coachs qui sont attendus on a fait le point ce matin je crois qu'il y a je vous le suis 26 il y a du présent du forum le coach c'est vraiment un accompagnant le coach c'est vraiment quelqu'un qui permet aux prestataires dans x y structures de santé de pratiquer de la même manière et aujourd'hui on a des prestataires qualifiés dans toutes nos structures de santé mais on a besoin des prestataires compétents et c'est en ce sens qu'on a besoin de vous et donc je vais aller rapidement merci Moquette pour le temps le coaching est une technique de formation interactive qui est dynamique et qui à travers une communication permet de faciliter le transfert de compétences à la fin c'est acquérir et maîtriser une compétence clinique donnée donc si vous avez décélé je bénis une insuffisance dans une compétence en tant qu'accompagnant en tant qu'encadrant en tant que coach vous devez pouvoir l'accompagner mais comment l'accompagner vous devez avoir un modèle clair de performance l'objectif à la fin je n'ai pas qu'on passe sur un site un nom si c'est 10 sites qu'elle va avoir accompagnés il faut que dans les 10 sites les prestataires pratiquent de la même manière pour sauver les vies des femmes et des nouvelles c'est ça l'objectif si on arrive chez Rosy que ce soit de la même manière de façon standardisée de sorte que le prestataire il est responsable il est comptable et il est satisfait du service qu'il donne et on est sûr que si c'est une série de 26 ou bien 56 on est sûr de réduire considérablement les causes évidentes qu'on connait on sait que la première cause de mortalité maternelle c'est quoi ? c'est l'hémorragie l'hémorragie se vient d'un certain de conditions quand il y a soit dans l'assurance du travail il y a des problèmes pendant l'approchement il y a des problèmes la pratique on connait les causes et aujourd'hui on a besoin que la pratique soit harmonisée dans les compétences qu'on transfère au niveau des agents de santé c'est pour ça que vous êtes donc vous avez la connaissance vous avez la compétence mais il faudrait qu'on standardise la compétence qu'on soit gynécologue qu'on soit sage-femme le sème fait d'accompagner une prestataire de santé c'est de lui donner la capacité de pratiquer la nuit l'alimentation ensuite l'alimentation 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 santé maternelle et l'alimentation et puis demain toute la journée il y aura cinq stations donc deux stations santé maternelle ainsi dans la salle ensuite deux stations l'alimentation et d'ailleurs deux stations payées pour permettre de pratiquer sur les modèles parce que quelquefois quand on va rentrer dans le détail qu'on va faire le coaching vous allez voir qu'il y a des tâches en lien avec l'offre des services très maternelles respectueux et quand on va faire le débriefing au prestataire qu'on va lui dire par exemple tu n'as tu bon juste au niveau de la CPN tu n'as pas proposé à la gestante d'identifier un jour de rendez-vous avec elle tu as imposé un jour de rendez-vous ça va contre un des droits ça va contre un des droits mais nous on se dit mais c'est normal et c'est le prestataire c'est moi qui connais ma disponibilité c'est moi qui connais mes jours de rendez-vous mais c'est ce qui fait que la femme ne vient pas détailler les soins au débat de tout mais si on se dit qu'on n'est pas au public on est au privé et on est en train de mettre en oeuvre le projet au niveau du public on n'est pas au privé on est au public vous voyez et au public on dit on veut améliorer les soins respectueux je sais qu'au début quand j'ai présenté ça à plusieurs personnes on a discuté parce que quand on dit la femme a le droit d'être informée adéquatement elle a le droit d'exprimer son consentement ou son refus libre et éclairé on dit la femme a le droit à changer son prestataire on se bloque mais c'est moi sur le titre là on dit elle a le droit de changer son prestataire ok donc si elle veut changer son prestataire je ne veux pas de soins mais là on va contre un autre de ses droits on dit elle a le droit et sur cette base comment je vais faire pédiatre en maternité au CHU de Trècheville je suis chargé de commencer cette pratique parce que je vais dire c'est maintenant qu'on va rentrer dans ce qui nous concerne vraiment qu'on a l'habitude de faire on va parler du nouveau-né on va parler des soins essentiels on va parler de la réanimation du nouveau-né je dirais EDBB à respirer ça se cadre mieux par rapport au titre de réanimation donc c'est EDBB à respirer et puis on va passer en revue donner quelques orientations sur les SMK les soins mères tangouros je pense que c'est un module aussi qui nous intéresse beaucoup parce que de nos jours on voit qu'il y a beaucoup de prévaturés on fait des sauvetages maternels il y a la pré-éclampsie chaque jour donc on va en parler parce que tout le monde ne peut pas avoir besoin enfin tout le monde ne peut pas avoir accès à une couveuse donc l'alternative je pense que c'est la c'est la méthode mère soins mère kangourou donc vraiment ce n'est pas un coup ce sont des échanges ce qu'il faut retenir vous êtes en salle d'accouchement vous êtes des gynécologues vous faites les accouchements ça je ne vous apprends rien d'accord les sages-femmes elles ont l'habitude de faire les accouchements de prendre en charge les enfants mais est-ce qu'on fait bien en fait c'est ça vous pourrez à parler de ça ce matin il dit l'obstétrique c'est la maman et le bébé comme on le dit il serait aberrant qu'une dame vienne accoucher et qu'elle répare sans son bébé c'est dramatique donc si on veut parler des soins essentiels parce qu'on a constaté que les décès qui suiviennent en général quand on regarde bien dans les 24 heures ces décès-là se produisent dans les 24 heures de vie ça veut dire que ces décès-là se produisent dans nos établissements dans la salle d'accouchement les 24 heures de vie donc qu'est-ce qu'on va faire pour produire ces décès-là c'est vrai qu'on parle de soins essentiels c'est des soins qu'on connaît pour vous qu'est-ce que qu'attend-on par soins essentiels du nouveau-né pour tout nouveau-né c'est quoi les soins essentiels ce que vous devez savoir sur les soins essentiels ce sont des soins qui sont donnés à tout nouveau-né à la naissance pour optimiser leur suivi il peut y avoir une aloxie périnatale est-ce que vous le laissez ça fait partie des soins essentiels il faut les deux pour qu'ils reprennent et puis après on fait tout ce qu'il y a à faire s'il va bien il y a une autre attitude d'athénie mais les deux branches-là font partie des soins essentiels qu'ils soient en bonne santé ou bien qu'ils soient malades ça fait partie des deux enfin des deux branches donc les soins essentiels c'est ce qu'il faut retenir enfant malade enfin enfant en difficulté ou bien enfant sain on examine correctement notre placenta si cette dame s'est on va pas perdre le temps à aller faire des divisions qui ne vont pas nous apporter vous voyez on va penser directement à quel point à l'apnive et donc on va se concentrer à gérer notre maladie on n'a que deux gènes de temps je pense que vous voyez le diagnostic éthiologique de l'hémorragie du postpartum donc ça ou l'hémorragie du postpartum humilitaire on les a déjà donné donc ce qu'on va ajouter c'est juste l'hémorragie du postpartum car d'état d'if il s'agit de quoi de l'endométrite rétention partielle du sacita et de maladies trop de l'as alors le diagnostic de l'athonie utérine comment on dirait aussi que l'athonie utérine alors donc on continue l'utérisme il est gros il est mou et ça cède là on pense à uneathonie utérine ici il y a des gens on va dire on peut le faire c'est l'hiver le vétil il y en a un peu il y en a 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 avec les deux mètres j'est stabilise lui là et je le pousse ici donc facilement c'est enlevé vous voyez tu vas voir les gens vont même si c'est avec la même gauche c'est la même chose il y en a il y en a il y en a il y en a un coup donc pour l'enlever je bloque toujours là je suis obligé de prendre celui-là de pousser en arrière je prends celui-là j'établis celui-là je prends celui-là j'appuie là je pousse celui-là je laisse lui la fois je me sens le la fois je me sens le sinon sinon c'est ça pas ensuite tu vois venu d'appuquer le masque sur le visage de l'enfant oui non je vais de façon à bien je vais bien c'est c'est bien c'est c'est maintenant crée une étanchéité entre le masque et le visage de l'enfant c'est bon reste le ballon avec deux doigts seulement ou avec la main en fonction de la salle du ballon c'est 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 très bien vérifiez l'étanchéité du masque en vantillant à deux reprises et en représentant si la fois ne se plaît la fois s'il vous plaît rasez un peu ensuite rasez la femme et le nouveau-né toutes les 15 les 6 vous avez déjà à la suivi on ne peut pas de table je t'en veux toi t'en veux toi faire comment tu te sentis bien bien seulement que j'ai ouvri le pas comme je le disais je n'ai pas de neige qui a servi à des de neige donc on va continuer avec m'a m'a installé je vais me laver les mains donc je me lave les mains au niveau de la huile au niveau de la grasse je me rends compte qu'il n'y a pas de l'émission à seigne donc je vais prendre la valve de sims madame donc je vais placer ce matériel là ça me permet de pouvoir installer le produit que je vais dire ça fait pas mal non ça fait pas mal vous voyez je suppose qu'il y a la vitamine là je commence par l'école et puis je sors sur mon côté sur le côté droit de la dame on est en train de faire de notre mieux mais si ça ne marche pas on va vous évacuer donc on va appeler les parents qui leur disent ah tu bébés là ça ne nous va toujours pas et là où on a fait ce qu'on pouvait mais là où c'est arrivé il faut que le bébé on nous réfère on va appeler le directeur on va lui dire on va appeler celui de l'ambulance pour qu'il s'apprête il pourra partir avec le bébé d'accord et maintenant durant le bébé on continue la ventilation d'accord si le bébé doit se consacrer pour l'être pris dans le plan donc ça veut que un enfant qui ne va pas bien que vous le référez sans assistance vous l'avez vous l'avez enfin accompagné dans le lycée quoi ça c'est le manuel Dès que tu putes net là, tu t'arrêtes pas. Si tu fonces, là c'est pouré. Dès que tu putes net là, tu enlèves l'eau. Tu dois maintenant faire le geste. Mais avant d'ouvrir là, tu dois incliner. Tu as expliqué non ? Tu veux déposer quelque chose ? Le vol est friable. Depuis le matin. Depuis le matin. Vous êtes à Haute-Couture que j'espère qu'il n'y a pas. Moi, c'est Mme Asseldeh Bénédicte. J'ouvre le soupré et je suis de la session qu'on peut avoir sans pétro. Et donc, pendant ces deux jours, au siège de la SOGO, on a beaucoup appris. En tant que coach, pour renforcer les capacités de nos collègues, les personnels de santé qualifiés dans les différents structures, vraiment, j'ai été très, très, très satisfaite par les thèmes qui ont été abordés. Nous, on a été renforcés. Et donc, je me sens capable d'aller accompagner d'autres praticiens dans la pratique, dans l'utilisation de certains outils, dans les bonnes pratiques, afin de réduire au maximum nos photos de dessin maternelle en voie d'Ivoire. Et donc, je voulais dire merci à nos partenaires, pour tous ces efforts commis pour le renforcement des capacités, afin d'améliorer les données de santé et maintenir l'impruntisme en voie d'Ivoire. Merci.